Scrap sorcière, scrap sorcier bonjour on se retrouve pour cet avant dernier tuto je prépare l'halloween et aujourd'hui et bien pour aller fêter notre sabbat il faut sortir bien chaussé donc je vous propose le tuto de chaussures de sorcière alors pour ça il nous faut une vieille paire de chaussures voilà et elles sont pas en cuir mais quand même je vais les dégraisser avec de l'alcool à 70 ça permettra de faire mieux coller les éléments dessus parce que même si c'est pas du cuir cette espèce de comme comme de vernis là qu'ils mettent dessus ben c'est pas c'est pas toujours pratique pour coller après dessus donc pour ça je prends du sopalin, de l'alcool et je dégraisse du coup j'en profite pour faire l'intérieur ça désinfectera en même temps voilà et on laisse sécher alors pour donner la forme à notre chaussure de sorcière sa forme un peu pointu classique je vais juste utiliser du papier gommé en ruban et je vais couper déjà pour la pointe devant 5 morceaux à peu près d'une quinzaine de centimètres je vais aussi couper au préalable le petit nœud là parce qu'il va me déranger plus qu'autre chose et je n'aurai pas besoin pour la chaussure donc allez on y va voilà pour sacrifier la paire à ce sujet ne pousser pas des cris d'eau frais mime je ne sais pas si vous connaissez c'était une marque française et qui a fait faillite malheureusement moi je l'aime bien on voit des petits trucs sympas et quand ils ont fermé les magasins en fait ils ont vraiment bradé c'est encore moins cher que chez nos et je les ai prises sans les essayer parce que c'est du 40 c'est ma taille sauf que arrivé à la maison et ben elles sont dix fois trop petites donc ça fait cinq ans que je les ai je crois que c'est 50 que les magasins ont fermé et voilà elles traînent aujourd'hui on va leur donner une seconde vie alors je prends mon papier gommé et je le mouille tout du long et je commence par le milieu je vais démarrer en dessous à cause du petit nœud on mouille un peu par le dessus pour que ça va bien et ensuite les quatre autres on va les mettre en les penchant un petit peu à chaque fois pour que au bout de la chaussure ça fasse une pointe donc on les colle un peu en billets à chaque fois on colle au bout bien toutes les feuilles ensemble c'est ce qui va donner un peu la structure de notre chaussure une fois qu'on a ça et bien on va couper un peu en pointe donc tout l'excédent et avec le bout du pinceau on lui donne déjà un petit peu une forme de boucle comme ça en séchant ça va la garder voilà d'ailleurs à ce sujet est ce que vous savez pourquoi les sorcières ont des chaussures comme ça et bien c'est pour cacher leurs pieds la légende dit que les sorcières ont des doigts de pieds crochus voilà donc elles ont des chaussures comme ça pour les cacher pour faire l'arrière de la chaussure là je coupe à peu près des morceaux on va dire avec 6-7 cm j'en coupe 3 que je médifie et que je vais coller à l'arrière l'une sur l'autre de toute façon celle là on les retaillera avant de continuer si vous n'avez pas de papier gommé vous pouvez le faire avec du masking tape mais du costaud moi j'ai que le violet de chez action il n'est pas assez costaud masking tape de peinture mais bon ça colle encore plus que le papier gommé donc après c'est un peu embêtant pour manipuler voilà pour l'arrière et pour le devant on va couper de nouveau trois bandes à peu près d'une quinzaine de centimètres que l'on humidifie et que l'on colle le devant comme ceci pareil on les retaillera après on les colle bien l'une sur l'autre et on laisse sécher et pendant ce temps je vais promener mon chien parce que vous l'entendez il râle notre papier gommé asséché a pris la forme qu'on voulait maintenant on va juste tailler le coup de pied et l'arrière donc l'arrière on va juste le couper en pointe à propos de la forme que vous voulez je vais rester assez classique à son sorcière pareil avec mon plioir je vais juste lui donner une coupe vers l'arrière pour qu'on puisse quand même enfiler la chaussure d'ailleurs vous voyez là je ne vais pas couper assez près du bord pour qu'on puisse le faire ubiquer par l'arrière comme ça de toute façon tout ça va être recouvert après avec du papier de soie et de la colle créa patch voilà et pour le devant pareil je vais le couper un peu en pointe je vais le couper un peu dans l'autre sens d'ailleurs ça se décolle un petit peu là avant d'attaquer le créa patch et la peinture je vais juste mettre du masking tape au ras à l'intérieur au ras de la bordure pour que ça n'allait pas à l'intérieur et qu'on puisse quand même enfiler les chaussures parce que si on met des surcouches et des surcouches et bien on n'arrivera plus à enfiler la chaussure si on veut l'enfiler bien sûr sinon on peut s'en servir comme objet de décoration donc je vais faire ça tout autour je protège aussi l'intérieur pour ça je chiffonne juste un peu de papier absorbant et juste pour éviter ces détails de peinture que ça aille sur la semelle voilà alors pour faire l'habillage et pour faire un effet un effet un peu faux cuir dégui je vais utiliser les papiers de soie que j'avais dans les box papercraft society les couper en petits morceaux et les coller à la créa patch blue ça ira plus vite voilà la créa patch blue de chez action pensez à bien à secouer pour faire comme moi la bêtise j'avais d'un côté le solvant et d'autre côté la colle donc ça ne servait à rien et donc on va appliquer nos petites bandelettes sur toute la chaussure pour faire un effet un peu cuir froissé la couleur peu importe parce qu'après on va tout recouvrir avec du gesso noir on passe devant derrière toutes les parties que l'on a fait en papier gommé voilà mais écoutez je vais faire tout ça et je reprends juste après voilà j'ai appliqué mon papier de soie avec la colle pré à patch sur toute la chaussure et maintenant on laisse sécher j'aime bien ça fait vraiment un effet cuir fripé comme ça voilà voilà ça a séché je vais le passer au gesso noir ainsi que ces deux petits moulages de tête de chat qui remplaceront sur les chaussures de sorcières il y a une bride et bien moi ça remplacera la bride alors je passe tout au gesso noir j'aime bien 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 pour décorer l'arrière de ma chaussure je vais prendre ça vous savez c'est normalement pour mettre autour des cupcakes voilà en forme d'araignée et je vais le coller à l'arrière comme ça pour faire comme une collerette je ne sais pas si vous voyez voilà je vais d'abord coller des petits liens d'attache là je colle à l'arrière au ras du talon c'est pas grave si c'est pas tout à fait le même noir puisque je remettrai une deuxième couche de gesso sur l'ensemble à la fin pendant que la colle sèche on va s'occuper de la bride du dessus pour ça je vais utiliser ces rouleaux de tissu qu'on avait trouvé chez action donc je prends la longueur, enfin un peu plus que la longueur du coup de pied à peu près ici la chaussure on va la faire sécher et comme c'est un peu fade, terne on va aller du pochoir araignée je l'adore celui là j'utilise partout mettre un peu de couleur donc pour ça je vais utiliser la versine claire la monarque d'autre côté je vais prendre le motif avec le coin je vais laisser sécher un petit peu comme ça je vais vous montrer comment enlever ces encres à école comme la Versafine j'ai un trou la memento enfin toutes ces encres à alcool pas à eau soit vous utilisez de l'alcool soit vous utilisez un nettoyant spécial pour tout ce qui est alcool donc ça se passe comme ça il y a un petit tampon ou je m'en sers aussi pour nettoyer mes tampons quand je me sers d'encre à alcool il suffit de frotter dessus ça dissout l'encre parce que sinon sur les stencils vous ne sortez plus l'encre à alcool ça s'en va pas et après frotter l'excédent et voilà il est nouveau tout propre ensuite pour vraiment lui donner plus de brillance et bien je vais lui mettre quelques paillettes pour ceci j'utilise toujours smackol en spray de chez action elle marche très bien les paillettes ne se barrent pas partout et mes petites paillettes aussi que j'ai mis dans les pompes que j'ai trouvé chez aliexpress ça évite de faire des gros pâtés voilà voilà ça donne ça et je laisse sécher j'avais aussi mis une première couche de violet sur les yeux je vais en mettre une deuxième pour qu'on ne voit plus le gesso noir derrière là aussi c'était les peintures acryliques en loup de chez action là j'ai pris le bright purple et je vais leur mettre une deuxième couche sur les yeux je vais laisser sécher tout ça et puis je vous retrouve pour le montage voilà voilà maintenant que ma colle est sèche et bien je vais repasser une deuxième couche de gesso partout y compris sur le truc en papier là cupcake que j'ai collé donc là j'y vais généreusement parce que ça va me servir aussi de colle pour mettre des petites paillettes vous allez voir ça je trouve que l'effet est assez bluffant je mets bien partout voilà et à l'aide de mon pulvérisateur à paillettes noires j'aime servir du gesso comme de colle donc je vais pulvériser partout mes petites paillettes noires et on laisse sécher pour faire ressortir un peu les détails de cette frimousse de chat voilà je vais un peu mettre de cire lacerantica de stamperia c'est la couleur moi j'ai toujours sondron chaudron mais eux ils disent quoi ils disent pas de couleur cire antique il n'y a pas de couleur c'est métallique black moi j'appelle chaudron mais c'est métallique black je l'aime bien je trouve qu'elle fait vraiment halloween celle là je vais en mettre un peu là sur les poils de côté comme ça vous ne trouverez pas qu'il y a un petit air de rookie dans les oreilles et un peu ici sur le nez et la moustache voilà et pour lui donner un regard un peu mystérieux un peu sorcier je vais rajouter juste sur les yeux que j'avais fait en violet et du glycine niveau glitter drops et là la couleur c'est silver moon dust des poussières d'étoiles argentées ça va bien pour halloween en séchant elles vont devenir transparentes on va laisser sécher tous les éléments et puis ensuite on terminera nos chaussures voilà tous nos petits éléments sont secs après ça tient les paillettes ne partent pas donc on va pouvoir fixer le bandeau ça aussi les paillettes ne partent pas grâce au vernis donc on fixe le bandeau sur le coup de pied comme ceci en faisant un peu dépasser de chaque côté et là je vais le coller avec de la colle la all purpose glue de chez action ça suffira et avec le ciseau je découpe ce qui dépasse pour le chat je vais le coller à la colle chaude vous voyez c'est de lui transparent les yeux au travers on va l'installer sur le coup de pied aussi le carton est resté souple on peut la ranger comme on veut on va enlever toutes les protections qu'on a mis le scotch et le papier saupalin les petites paillettes qui sont tombées à l'intérieur on va fixer encore les petites araignées comme ça de part et d'autre voilà ça va un peu une chaussure comme une chaussure bijoux je trouve voilà j'espère que cette avant dernière vidéo vous aura plu bien sûr c'est pas du scrap de nouveau c'est du mix média ou du déguisement du cosplay on va faire ça comme on veut voilà en attendant le dernier tuto je souhaite une bonne soirée n'hésitez pas à vous abonner si mes petits délires vous plaisent et puis je vous dis à bientôt pour le dernier volet salut bis au mois à bientôt 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 – Sous-titrage FR 2021